Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Juste Avant de Zapper, votre rendez-vous culturel et plus encore au menu aujourd'hui. Nous allons célébrer le nouvel an chinois avec notre invité, le nouvel an chinois appelé également la fête du printemps. Nous allons faire connaissance avec des jeunes qui, le temps de quelques jours, se sont pris pour des animateurs radio. Ils ont endossé ce rôle-là. Nous ferons également connaissance avec la jeune Emma qui a seulement 11 ans et a déjà sorti plusieurs EP. Noël Walter Toom sera à nouveau sur ce plateau avec ses musiciens pour nous enchanter avec de nouveaux titres de son dernier album, Infiniment. Et tout de suite, nous allons parler démocratie participative avec notre invité Thomas Cudéry. Juste avant de zapper, c'est parti ! On va retrouver maintenant Valentin qui a l'air de nous faire découvrir les jeunes talents mozélans, car il y en a, ils sont nombreux. Il nous les fait découvrir à travers sa rubrique 100% jeunesse. Il va nous emmener aujourd'hui du côté du Jutz pour découvrir Emma. Colinari, elle a 11 ans seulement, elle a déjà sorti 4 EP. Il faut dire que sa passion pour le chant a commencé très tôt. Elle a commencé à chanter à l'âge de 4 ans. Portrait. Salut à tous, bienvenue dans 100% jeunesse. Cette semaine, je vous emmène découvrir Emma Colinari. Elle a seulement 11 ans. Elle vient de sortir son quatrième CD sur Facebook. Elle est suivie par 18 000 fans. Allons à sa rencontre. Salut Emma. Salut. Ça va ? Oui. Alors merci de nous accueillir chez toi, dans ton studio. Alors ça fait 4 ans que tu fais de la musique. Comment ça a débuté cette passion pour le chant ? Cette passion, elle a débuté parce que déjà depuis toute petite, j'adore le chant. J'adore la musique. Je chante devant le miroir. Et un jour, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à un cours de chant. Et depuis, je me suis dit que ça allait vraiment être ma passion, que je n'allais jamais arrêter. C'est là vraiment que j'ai commencé à accrocher. Alors quels ont été les projets que tu as pu faire durant ces 4 premières années de musique ? Les projets que j'ai faits, donc j'ai déjà fait un single pour une association qui s'appelle Docteur Sourire. Je suis même devenue la marraine de cette association. Ma mission déjà, c'était de toujours soutenir les enfants. Des fois, je leur rendais visite dans les hôpitaux. Même le clip de la chanson Docteur Sourire a été tourné à l'hôpital. En 2017, j'ai aussi fait deux EP, donc deux albums. Un qui s'appelle À mon étoile et où il y a quatre titres dessus. Et un qui s'appelle À Cidulé, où il y a trois titres dessus. Et récemment, j'ai fait un CD de titres, donc pour Noël, pour les fêtes. Est-ce que tu aurais un message d'encouragement, de motivation à donner à la jeunesse pour qu'elle vive à 100% ses rêves, comme toi tu le fais avec le chant ? Oui, donc déjà mon message d'encouragement, ce serait que si vous avez des rêves, si vous avez une passion, n'hésitez pas, même si les gens vous rabaissent, ne baissez jamais les bras, parce que c'est toujours important de poursuivre ses rêves et de croire en soi, de croire en ses rêves. Les jours passent mais ça ne compte pas J'ai tant de mal à vivre Vivre de ce parfum si différent du tien Vivre J'ai compté chaque minute qui me retient A lui, comme si j'étais ma propre prisonnière Ça fait bientôt un an qu'il m'a sauvée De toi, souvent je me demande où j'en serai Pour toi, souvent je me demande ce que tu fais Où tu es, qui tu es, me sors de mes pensées J'ai changé d'adresse, de numéro, merci J'ai balancé tes lettres et tes défauts Même si j'ai fait semblant d'avoir trouvé la force Je regarde le plus profond de moi Tout ce que tu m'as aimé J'essaie de t'oublier avec un autre Le temps ne semble pas gommer tes faux Voilà Emma, qui vous l'avez vu, est également marraine de l'association Docteur Sourire Lorraine Et qui entend bien sortir un album fin 2019, début 2020 Les faire en tour sur le site qui apparaît sur l'écran Pour avoir des informations à son sujet Sous-titrage Société Radio-Canada